Lendemain de budget à Québec, le premier ministre François Legault, qui se défend aujourd'hui d'être le champion des déficits, Claudie, il assure que son budget est raisonnable. Oui, et il assume du même coup les baisses d'impôts et il vit très bien avec cette décision, a-t-il répété lors d'une mêlée de presse aujourd'hui. Il a dit que l'objectif de ce budget, c'était de redresser les grands réseaux, soit la santé et l'éducation, et que ça prenait les budgets nécessaires pour y arriver. Mais du même souffle, il assure qu'il y aura un plan clair pour un retour à l'équilibre budgétaire d'ici cinq ans. Ce matin, le chef du Parti libéral accusait M. Legault d'être le king des déficits. C'est un chapeau que le premier ministre ne veut pas du tout porter. Et il disait qu'en termes de pourcentage du PIB, le pourcentage de la dette, il n'était pas le champion des déficits. Alors on sent que M. Legault veut s'éloigner un peu de ce chiffre de 11 milliards de dollars pour le déficit. Il parle plutôt de pourcentage du PIB. Je vous invite à l'écouter. 1,5 % du PIB, je pense que c'est quelque chose de raisonnable. Je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a un ralentissement économique, qu'il y a une situation spéciale chez Hydro-Québec à cause des niveaux d'eau qui nous font perdre un milliard. Je suis fier des choix qu'on a faits. Investissement en santé et en éducation, puis remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, ça devait être fait. Puis là, maintenant, on a un déficit d'1,5 % du PIB, puis progressivement, d'ici 5 ans, on va le résorber. Les chiffres, le déficit, c'est une chose, mais les Québécois se demandent quand ils verront les résultats. Bien oui, vous l'avez dit, si on investit autant d'argent, c'est parce qu'on veut avoir des résultats. Alors, François Legault parlait de résultats d'ici la fin du mandat, mais il y a deux de ses ministres qui étaient un petit peu plus optimistes. Je vous invite à les écouter. On a commencé à aller voir les résultats. Et ce budget-là, parce que justement, on va être capable d'investir dans nos ressources. On a le budget pour aller attirer des gens. On veut être l'employeur de choix. On va avoir une accélération de nos résultats. Alors, non seulement on est dans la bonne direction. Moi, je pense qu'avec le budget d'hier, puis avec la nouvelle convention collective, on a des très bons arguments pour dire à un jeune, viens en éducation. Tu vas faire une différence dans la vie des enfants. Tu vas bien gagner ta vie. Alors, les résultats, c'est notamment, justement, d'être capable de convaincre plus de jeunes de choisir l'éducation. Le gouvernement s'est aussi défendu de grossir constamment l'État depuis qu'il est au pouvoir, alors que la CAQ avait fait campagne sur complètement le contraire. Merci beaucoup, Claudie. Au revoir. Je vous en prie.